Vous rappelez dans votre livre que le premier grand succès de Michel Delpêche... Chez Lorette. C'est en 65, il a à peine 18 ans, et vous écrivez « Devenir célèbre à cet âge, c'est un cadeau empoisonné. Toute sa vie, il en fera la mère constat. » Il était issu d'une famille adorable mais simple. Et il a été projeté du jour au lendemain, dans un star-système d'une violence inouïe quand même. Il s'est retrouvé très riche, le champagne, les femmes, la drogue, imaginez le choc. Vous racontez le courage qu'il a eu, Michel, face à la maladie. Quand on est chanteur et qu'on a un cancer de la gorge et de la langue, c'est le pire qui puisse arriver. Vous dites qu'il a refusé d'imaginer le pire, c'est-à-dire que pour lui, il ne voulait pas envisager de ne plus pouvoir chanter. Je crois qu'il n'a pas pris conscience au départ, et ça a duré un bon moment, de la gravité de son cancer. Il ne pouvait pas l'imaginer. Il est resté très longtemps pensant qu'il pourrait rechanter. Moi, je savais dès le départ qu'il ne rechanterait jamais. Quand on a été la femme d'un des chanteurs, dont on disait qu'il était très sexy, les femmes le trouvaient magnifique, est-ce qu'on avait une pointe de jalousie ? Alors moi, ça ne m'a pas du tout effleuré la jalousie, c'est peut-être aussi une question de tempérament. Moi, j'étais fière, j'étais fière, il plaît, je le trouvais sexy, il était beau. Et le fait que les femmes le regardent, tout le monde, les femmes, les hommes, moi, ça me plaisait. Mais j'entends quand même des choses que j'aime, et ça distrait ma vie. Merci Geneviève, merci à vous. Merci à vous.